Loga, Romain, 38 ans. J'étais contacté par le club d'Aix-en-Provence en fin de saison. Des connaissances aux communes m'ont glissé son nom de façon très positive. J'ai commencé à m'intéresser à son travail. Il y avait de très bons retours le concernant. On s'est mis d'accord sur une shortiste dont il faisait partie. Je suis descendu au club pour rencontrer Frédéric Paquet, Fabien Cybray, le président. On l'a rencontré, etc. Ça s'est fait assez rapidement dans la foulée. J'ai eu envie de saisir l'opportunité de venir entraîner ici, tout simplement. Ce n'était pas évident pour nous, mais aussi pour lui. Il y a une vie familiale derrière. Il y a des projections qui sont différentes. Vite, suis-le, suis-le, suis-le ! Un, deux, un, deux ! Un, deux, un, deux ! Bouge, 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 bouge ! Très dynamique, très... On sent qu'il est à fond dans le sujet. On vit vraiment le sujet qui veut ressortir sur ce qu'il a noté avant, ou ce qu'ils ont vu avant avec le staff. Donc il vit beaucoup de trucs quand même. Un, deux ! Un, deux, 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 un, deux ! Les bougements, ça peut-être. Oh, ben c'est... On fait ce qu'on peut avec le Covid, là, mais... Ben ça bosse et dans la bonne humeur, c'est très bien. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est assez, très méthodologique. Donc, naturellement, on a trouvé vite des points d'accroche, en fait. C'est un club qui travaille beaucoup. C'est vraiment la première chose qui m'a marqué en arrivant, que ce soit le staff sportif, bien sûr, mais aussi tout l'environnement du club qui est tourné vers le travail. Je crois que c'est une valeur forte du club et l'ambition également. C'est un club qui travaille et qui est ambitieux. T'as la recherche quand même aussi d'une personne qui faisait à la fois la mêlée et la touche. Donc, quelqu'un d'hybride et des personnes... Enfin, des profils comme ça, en général, c'est des premières lignes ou des secondes lignes, mais principalement des premières lignes parce que, bon, quand vous parlez des avant pour la mêlée, par exemple, il faut qu'il y ait une résonance. Et pour qu'il y ait une résonance, il faut avoir vécu les choses et une certaine légitimité là-dedans. J'ai envie que la ligne d'avant soit performante, c'est-à-dire qu'elle avance sur les phases qui la concernent plus, notamment la mêlée, les ballons portés, qu'elle sache bien les défendre. Ça, c'est, je crois, un vrai enjeu pour donner plus d'armes, de densité à l'équipe. Arriver à développer un état d'esprit dur et conquérant sur cette phase-là, notamment. Donc après, il y aura évidemment des fois où on avancera plus que d'autres. En tout cas, qu'on ait tout le temps cette détermination, cette envie d'avancer. Ça, c'est sûr. Je vais attendre beaucoup des joueurs et leur demander beaucoup. Donc je pense être quelqu'un d'exigeant. Je pense être quelqu'un aussi qui n'est pas contre le fait d'échanger avec les joueurs. Je pense qu'il faut être exigeant avec les joueurs et en même temps faire en sorte que le joueur se sente bien dans ce qu'il entreprend, dans ce qu'il réalise. Très simple, très accessible. Avec un franc parlé, mais sans beaucoup d'humilité et sans prise de tête particulière. C'est vrai que c'est assez plaisant. Il m'a approché très vite en tout cas. On a commencé quand même à pas mal discuter sur la côté. Il s'est quand même pas mal informé, etc. Plutôt blagueur aussi. Il aime bien mettre quelques petites pièces. C'est sûr qu'en arrivant surtout dans un club, tout de suite, on est plus à l'aise en tout cas, sans parler du rugby directement. Mais c'est quelqu'un qui met très vite à l'aise. Il est plutôt très proche des joueurs. Il m'a tous marqué des titres différents. Je suis rencontré des bons techniciens, des bons managers, des entraîneurs à mon avis plus juste techniquement. Je me suis nourri un peu de chaque rencontre d'entraîneurs que j'ai pu avoir dans ma carrière. J'ai eu l'impression d'apprendre à chaque fois quelque chose, que ce soit sur le jeu, sur moi, sur les relations entre les gens. Ils ont tous contribué à me construire d'une manière ou d'une autre. Ils montrent beaucoup les choses. Il y a pas mal de théories. La pratique, c'est une chose, c'est sûr, mais il y a quand même pas mal de théories avant la pratique. C'est important pour rentrer dans le cadre de l'équipe. Qu'est-ce que tu es jeune joueur ? Quand tu es jeune joueur, tout est important. Ils en sont au stade où il faut passer le cap. Donc d'avoir un contexte dans lequel il y a un petit peu moins de joueurs et donc potentiellement plus d'opportunités à saisir. C'est intéressant évidemment pour eux. Après, s'ils sont là, c'est qu'ils ont des qualités. Voilà, à eux d'aller chercher les choses. En tout cas, ils ont une réelle opportunité cette année de prendre du temps de jeu, de saisir leur chance, de montrer ce dont ils sont capables. Si je suis à leur place, c'est plutôt une chance, une opportunité importante qu'ils ont. Après se découvrir au fur et à mesure, je pense qu'on est très loin encore de se connaître par cœur parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore la pression des résultats, enfin de la compétition, des résultats, etc. qui peut faire émerger d'autres choses. Mais je suis très content d'en arriver à dormir.